Juge, chapitre 1 Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ? » L'Éternel répondit, « Judas montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Judas dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Judas monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent dix mille hommes à Bézec. Ils trouvèrent Adonibézec à Bézec, ils l'attaquèrent, et ils bâtirent les Cananéens et les Phérésiens. Adonibézec prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adonibézec dit, « Soixante-dix rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem, et il y mourut. Les fils de Judas attaquèrent Jérusalem et la prirent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Judas descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine. Judas marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kirjat Arba. Et il bâtit Chechaï, Haïman et Talmaï. De là il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aqsa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aqsa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers, avec les fils de Judas, dans le désert de Judas au Midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Judas se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Tsephate. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Orma. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écrone et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois fils d'Anach. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. La maison de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La maison de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les gardes virent un homme qui sortait de la ville, et ils lui dirent, « Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville, et nous te ferons grâce. » Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville, et ils frappèrent la ville du tranchant de l'épée. Mais ils laissèrent aller cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hétiens. Il bâtit une ville, et lui donna le nom de Luz, nom qu'elle apportait jusqu'à ce jour. Manassé ne chassa point les habitants de Bethchéan et des villes de son ressort, de Tahanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Jibléam et des villes de son ressort, de Mégiddo et des villes de son ressort. Et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézère, et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézère. Zabulon ne chassa point les habitants de Kithron, ni les habitants de Nahalol. Et les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribut. Hazère ne chassa point les habitants d'Ako, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Aklal, d'Axib, de Helba, d'Aphique et de Réob. Et les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Neftali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anath, et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent assujettis à un tribut. Les Amoréens repoussèrent dans la montagne les fils de Dan, et ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Sha'albim, mais la main de la maison de Joseph s'apesantit sur eux, et ils furent assujettis à un tribut. Le territoire des Amoréens s'étendait depuis la montée d'Akrabim, depuis Sela, et en-dessus. Juge Chapitre 2 Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim, et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays, vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ses paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nune, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de cent dix ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnat-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaâche. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplait à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillèrent. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avait suivie leur père, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs pères, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il dit, « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voie, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâte à point de les chasser. Juge, chapitre 3 Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les cinq princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sut s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Héviens et des Gébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Cushan-Rishéataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan-Rishéataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan-Rishéataïm. Le pays fut en repos pendant quarante ans, et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplait à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis dix-huit ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhude, fils de Géra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhude se fit une épée à deux tranchants, longue d'une coudée, et il la saignit sous ses vêtements, au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qui l'avaient apporté. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal, et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence ! » et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhude l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva de son siège. Alors Éhude avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit, et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhude sortit par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute, et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent, « Sans doute ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhude prit la fuite, dépassa les carrières, et se sauva à Seïra. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne, et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les Moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab, et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants, et pas un n'échappa. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël, et le pays fut en repos pendant quatre-vingts ans. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit six cents hommes des Philistins avec un aiguillon à bœufs. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Juge Chapitre 4 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhude fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Cisera, et habitait à Arochet, Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis vingt ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugées. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abi-Noam, de Kédèche-Neftali, et elle lui dit. N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Neftali et des enfants de Zabulan. J'attirerai vers toi, au torrent de Kizon, Cisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit. Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit. J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Cisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédèche. Barak convoqua Zabulan et Neftali à Kédèche. Dix mille hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsahanaïm, près de Kédèche. On informa Cisera que Barak, fils d'Abinoham, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et, depuis Aroshetz Goïm, Cisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, neuf cents chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre à Cisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ? » Et Barak est descendu du mont Tabor, ayant dix mille hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Cisera, tous ses chars et tout le camp. Cisera descendit de son char, et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Aroshetz Goïm, et toute l'armée de Cisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Cisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kényen, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kényen. Jaël sortit au-devant de Cisera, et lui dit « Entre, monseigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Il ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant « Y a-t-il ici quelqu'un ? » Tu répondras « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Cisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Cisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'apesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Juge, chapitre 5 En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abi-Noam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel ! Roi, écoutez ! Prince, prêtez l'oreille ! Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel, je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel ! Quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Edom, la terre trembla, et les cieux se fondirent et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ceci naï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Autant de Shamgar, fils d'Anat, autant de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveau Dieu. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez quarante milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel ! Vous qui montez de blanches annaises, vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, chantez ! Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël ! Alors le peuple de l'Éternel descendit aux portes. « Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Dis un cantique ! Lève-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Et emmène tes captifs ! fils d'Abinoam ! » Alors un reste du peuple triompha des puissants, l'Éternel me donna la victoire sur les héros. D'Ephraïm arrivèrent les habitants d'Amalèque. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe. De Makhir vinrent des chefs, et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée. Près des ruisseaux de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bel ment des troupeaux ? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galahad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires ? Hazer s'est assis sur le rivage de la mer, et s'est reposé dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Neftali de même, sur les hauteurs des champs. Les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, à Tahanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combati, de leur sentier les étoiles combattirent contre Cisera. Le torrent de Kizone les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizone. Mon âme, foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent, à la fuite, à la fuite précipité de leurs guerriers. — Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel, parmi les hommes vaillants. Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Hébert, le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il demanda de l'eau, elle a donné du lait, dans la coupe d'honneur elle a présenté de la crème. D'une main elle a saisi le pieu, et de sa droite le marteau des travailleurs. Elle a frappé Cisera, lui a fendu la tête, fracassé et transpercé la tempe. Au pied de Jaël il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché. À ses pieds il s'est affaissé, il est tombé. Là où il s'est affaissé, là il est tombé sans vie. Par la fenêtre, à travers le treillis, la mère de Cisera regarde, et s'écrit. Pourquoi son char tarde-t-il à venir ? Pourquoi ses chars vont-ils si lentement ? Les plus sages d'entre ces femmes lui répondent, et elles se répondent à elles-mêmes. Ne trouve-t-il pas du butin ? Ne le partage-t-il pas ? Une jeune fille, deux jeunes filles par homme, du butin en vêtement de couleur pour Cisera, du butin en vêtement de couleur, brodé, un vêtement de couleur, deux vêtements brodés, pour le coup du vainqueur. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel ! Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, quand il paraît dans sa force. Le pays fut en repos pendant quarante ans. Juge Chapitre 6 Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de Lorient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte, et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous, et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix ? Puis vint l'Ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinte d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezère. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'Ange de l'Éternel lui apparut, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah ! mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui, et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah ! mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau, et fit avec un effat de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinte, et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avance à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et touche à la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » « Un hôtel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'hôtel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal ? Est-ce à vous de venir à son secours ? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son hôtel. » Et en ce jour l'on donna à Gédéon le nom de Jérubahal, en disant, « Que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son hôtel. » Tous Madiens, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette, et Abiezère fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazère, dans Zabulon et dans Neftali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Juge, chapitre 7 Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin, et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Moreh, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi, et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galahad. Vingt-deux mille hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta dix mille. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai, que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui la perlent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de trois cents hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les trois cents hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » Ils ont pris les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les trois cents hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de Lorient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe. » Et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël, et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Il divisa en trois corps les trois cents hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, « Pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Gédéon et les cents hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Chitta, vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abelméola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Neftali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm, pour dire, « Descendaient à la rencontre de Madian, et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Horeb et Zib, ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian, et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juge Chapitre VIII Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous ? Pourquoi ne pas nous avoir rappelés, quand tu es allé combattre Madian ? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiezère ? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sucotte, « Donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébar et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sucotte répondirent, « La main de Zébar et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée ? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébar et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sucotte. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébar et Tsalmuna étaient à Carcor et leur armée avec eux, environ quinze mille hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. Cent vingt mille hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'Orient de Nobar et de Jogbéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébar et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit, il s'empara des deux rois de Madian, Zébar et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sucotte un jeune homme qui l'interrogea, et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sucotte, soixante-dix-sept hommes. Puis il vint auprès des gens de Sucotte, et dit, « Voici Zébar et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, « La main de Zébar et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués ? » Et il prit les anciens de la ville, et châtia les gens de Sucotte avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel, et tua les gens de la ville. Il dit à Zébar et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ? » Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. » Et il dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébar et Tsalmuna dirent, « Lève-toi toi-même, et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva, et tua Zébar et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivré de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau, sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de mille sept cents cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphode, et il le plaça dans sa ville, à Ofra, où il devint l'objet des prostitutions de toute Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant quarante ans, durant la vie de Gédéon. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna, et demeura dans sa maison. Gédéon eut soixante-dix fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abi-Mélech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ofra, qui appartenait à la famille d'Abi-Ézère. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérit pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Juge Chapitre 9 Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous ? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abi-Mélech, car il se disait, c'est notre frère. Ils lui donnèrent soixante-dix cycles d'argent, qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérit. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ofra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, soixante-dix hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Mio se rassemblèrent, ils vinrent, et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute ! » Les arbres partirent pour aller ouindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous ! » Mais l'olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres ? » Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi, règne sur nous ! » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit, pour aller planer sur les arbres ? » Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous ! » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres ? » Alors tous les arbres dirent au buisson d'épine, « Viens, toi, règne sur nous ! » Et le buisson d'épine répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épine et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech ? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison ? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus ? Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levés contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, soixante-dix hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, « Eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Mio, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Mio et dévore Abimelech. » Jotham se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Ber, où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Abimelech avait dominé trois ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jérubal reçût son châtiment, et que leur sang retomba sur Abimelech, leurs frères, qui les avaient tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ebède, vint avec ses frères, et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins, et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leurs dieux, ils mangeaient rébure, et ils maudirent Abimelech. Et Gaal, fils d'Ebède, disait, Qui est Abimelech, et qu'est Sichem, pour que nous servions Abimelech ? N'est-il pas fils de Jérubal, et Zébul n'est-il pas son commissaire ? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech ? Oh ! si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. Et il disait d'Abimelech, Renforce ton armée, mets-toi en marche ! Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ebède, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Voici, Gaal, fils d'Ebède, et ses frères, sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. » Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisé en quatre corps. Gaal, fils d'Ebède, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébule, « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébule lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébule lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech pour que nous le servions ? » N'est-ce point là le peuple que tu méprisais ? Marche maintenant, livre-lui bataille. Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem, et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui, et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aruma, et Zébule chassa Gaal et ses frères, qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en trois corps, et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux, et les bâtit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant, et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. Deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne, et les bâtirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée, il s'en empara, et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville, et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérit. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait ? Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche, et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse, et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem, au nombre d'environ mille hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour, où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tuée. » Le jeune homme le perça, et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père, en tuant ses soixante-dix frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Juge, chapitre 10 Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant vingt-trois ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. Après lui se leva Jair, le Galahadite, qui fut juge en Israël pendant vingt-deux ans. Il avait trente fils, qui montaient sur trente anons et qui possédaient trente villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Jair et situées dans le pays de Galahad. Et Jair mourut et fut enterré à Kamon. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amon et les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là, et pendant dix-huit ans tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens en Galahad. Les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Judas, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, « Nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. » Et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux, et servirent l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galahad, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs de Galahad se dirent l'un à l'autre, « Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre les fils d'Amon ? Il sera chef de tous les habitants de Galahad. » Juge Chapitre 11 Jephthé, le Galahadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galahad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galahad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé, et lui dirent, « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de Rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galahad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. » Jephthé répondit aux anciens de Galahad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ? » Les anciens de Galahad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galahad. » Jephthé répondit aux anciens de Galahad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galahad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Jephthé partit avec les anciens de Galahad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel, à Mitzpah, toutes les paroles qu'il avait prononcées. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Amon, pour lui dire, « Qui a-t-il entre moi et toi, que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays ? » Le roi des fils d'Amon répondit aux messagers de Jephthé, « C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays, depuis Larnon jusqu'au Jabbok et au Jourdain. Rends-le maintenant de bon gré. » Jephthé envoya de nouveau des messagers au roi des fils d'Amon, pour lui dire, « Ainsi parlait Jephthé, Israël ne s'est point emparé du pays de Moab, ni du pays des fils d'Amon. » Car lorsqu'Israël est monté d'Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge, et il est arrivé à Cadès. Alors Israël envoya des messagers au roi des Dômes, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. » Mais le roi des Dômes n'y consentit pas. Il en envoya aussi au roi de Moab, qui refusa. Et Israël resta à Cadès. Puis il marcha par le désert, tourna le pays des Dômes et le pays de Moab, et vint à l'orient du pays de Moab. Ils campèrent au-delà de Larnon, sans entrer sur le territoire de Moab, car Larnon est la frontière de Moab. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi de Hezbon, et Israël lui dit, « Laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. » Mais Sion n'eut pas assez confiance en Israël pour le laisser passer sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, campa à Ja'atz, et combattit Israël. L'Éternel, le Dieu d'Israël, livra Sion et tout son peuple entre les mains d'Israël, qui les bâtit. Israël s'empara de tout le pays des Amoréens établis dans cette contrée. Ils s'emparèrent de tout le territoire des Amoréens, depuis Larnon jusqu'au Jaboc, et depuis le désert jusqu'au Jourdain. Et maintenant que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a chassé les Amoréens devant son peuple d'Israël, est-ce toi qui aurais la possession de leur pays ? Ce que ton Dieu qu'est moche te donne à posséder, ne le posséderais-tu pas ? Et tout ce que l'Éternel, notre Dieu, a mis en notre possession devant nous, nous ne le posséderions pas ? Vaux-tu donc mieux que Balak, fils de Tsipor, roi de Moab ? A-t-il contesté avec Israël, ou lui a-t-il fait la guerre ? Voilà trois cents ans qu'Israël habite à Hezbon et dans les villes de son ressort, à Haroer et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont sur les bords de Larnon. Pourquoi ne lui avez-vous pas enlevé pendant ce temps-là ? Je ne t'ai point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le Juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Le roi des fils d'Amon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galahad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galahad. Et de Mitzpé de Galahad, il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel, et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Amon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Haroer jusque Verminite, espace qui renfermait vingt villes, et jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah ! ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant deux mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va ! » et il la laissa libre pour deux mois. Elle s'en alla avec ses compagnes, et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des deux mois, elle revint vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galahadite, quatre jours par année. Juge Les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord, et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon sans nous avoir appelés à marcher avec toi ? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » Jephthé leur répondit, « Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Amon, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, et j'ai marché contre les fils d'Amon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ? » Jephthé rassembla tous les hommes de Galahad et livra bataille à Ephraïm. Les hommes de Galahad bâtirent Ephraïm parce que les Ephraïmites disaient, « Vous êtes des fugitifs d'Ephraïm. Galahad est au milieu d'Ephraïm, au milieu de Manassé. » Galahad s'empara des gays du Jourdain du côté d'Ephraïm. Et quand l'un des fuyards d'Ephraïm disait, « Laissez-moi passer ! » Les hommes de Galahad lui demandaient, « Es-tu Ephraïmite ? » Ils répondaient, « Non ! » Ils lui disaient alors, « Eh bien, dis Chibolette ! » Et ils disaient, « Cibolette ! » car ils ne pouvaient pas bien prononcer, sur quoi les hommes de Galahad le saisissaient et l'égorgeaient près des guays du Jourdain. Il périt en ce temps-là quarante-deux mille hommes d'Ephraïm. Jephthé fut juge en Israël pendant six ans, puis Jephthé, le Galahadite, mourut, et fut enterré dans l'une des villes de Galahad. Après lui, Ibtzan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut trente fils, il maria trente filles au dehors, et il fit venir pour ses fils trente filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant sept ans. Puis Ibtzan mourut, et fut enterré à Bethléem. Après lui, Elon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant dix ans. Puis Elon de Zabulon mourut, et fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hilel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut quarante fils et trente petits-fils, qui montaient sur soixante-dix annons. Il fut juge en Israël pendant huit ans. Puis Abdon, fils d'Hilel, le Piratonite, mourut, et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Juge, chapitre 13 Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant quarante ans. Il y avait un homme de Tzoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoac fit cette prière à l'Éternel, « Ah ! Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoac, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoac se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme, et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? » Il répondit, « C'est moi. » Manoac dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qui aura-t-il à faire ? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir, et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, « Quand tu me retiendrai, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoac ne savait point que ce fût un ange de l'Éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Manoac prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoac et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoac et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoac et à sa femme. Alors Manoac comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eut voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'Holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan entre Zoréa et Eshtahol. Juge, chapitre 14 Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont incirconcis ? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui se tartent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez trente chemises et trente vêtements de rechange. Ils lui dirent, « Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le septième jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ? » La femme de Samson pleurait auprès de lui, et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliqué. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai ? » Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin, et le septième jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion ? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » L'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leur dépouille, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère, et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons, avec lequel il était lié. Juge, chapitre 15 Quelques temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme, et lui porta un chevreau. Il dit, « Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donné à ton compagnon. » « Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle ? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins, si je leur fais du mal. » Samson s'en alla, il attrapa trois cents renards, et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins, et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied, et jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ? » On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donné à son compagnon. » Et les Philistins montèrent, et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les bâtit rudement, dos et ventre, puis il descendit, et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ? » Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi trois mille hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam, et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu donc fait ? » Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves, et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait aux bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua mille hommes. Et Samson dit, « Avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué mille hommes. » Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramat Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel, et dit, « C'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif, et tomberai-je entre les mains des incirconcis ? » Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source haine à Corée. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Sanson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant vingt ans. Juge, chapitre 16 Sanson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée, et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, « Sanson est arrivé ici, et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, « Au point du jour, nous le tuerons. » Sanson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il éma une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le, pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun mille et cent cycles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Samson lui dit, « Si on me liait avec sept cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or des gens se tenaient en embuscade à chez elle dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson ! » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson ! » Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les sept tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson ! » Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, « Comment peux-tu dire « Je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi ? » Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. » Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson ! » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. » Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur dieu en disant, « Notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. » Dans la joie de leur cœur, ils dirent, « Qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. » La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ trois mille personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement sept fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meurs avec les Philistins ! » Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tué pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tzoréa et Eshtahol dans le sépulcre de Manoac, son père. Il avait été juge en Israël pendant vingt ans. Juge Chapitre 17 Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Micah. Il dit à sa mère, « Les mille et cent cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel ! » Il rendit à sa mère les mille et cent cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit deux cents cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Micah. Ce Micah avait une maison de Dieu. Il fit un Éphod et des Théraphins et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Judas, de la famille de Judas. Il était lévite et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Judas pour chercher une demeure qui lui convainc. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Micah. Micah lui dit « D'où viens-tu ? » Il lui répondit « Je suis lévite de Bethléem de Judas et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Micah lui dit « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. » Et le lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Micah consacra le lévite et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Micah dit « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Juge chapitre 18 En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir car jusqu'à ce jour il ne lui était point échu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, cinq hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tzoréa et d'Echtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent « Allez, examinez le pays. » Ils arrivèrent dans la montagne d'Ephraïm jusqu'à la maison de Micah et ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Micah, ils reconnurent la voix du jeune lévite, s'approchèrent et lui dirent « Qui t'a amené ici ? Que fais-tu dans ce lieu ? Et qu'as-tu ici ? » Il leur répondit « Micah fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. » Ils lui dirent « Consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. » Et le prêtre leur répondit « Allez en paix. Le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Les cinq hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui y était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens tranquilles et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revinrent auprès de leurs frères à Zoréa et Échtaol et leurs frères leur dire « Quelle nouvelle apportez-vous ? » répondirent-ils « Mentons contre eux car nous avons vu le pays et voici il est très bon. » « Quoi ? Vous restez sans rien dire ? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Quand vous y entrerez vous arriverez vers un peuple en sécurité. Le pays est vaste et Dieu l'a livré entre vos mains. C'est un lieu où rien ne manque de tout ce qui est sur la terre. » 600 hommes de la famille de Dan partirent de Zoréa et d'Échtaol munis de leurs armes de guerre. Ils montèrent et campèrent à Kirjad-Jéarim en Juda. C'est pourquoi ce lieu qui est derrière Kirjad-Jéarim a été appelé jusqu'à ce jour Makanédan. Ils passèrent de là dans la montagne d'Éphraïm et ils arrivèrent jusqu'à la maison de Micah. Alors les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays de Laïs prirent la parole et dirent à leurs frères « Savez-vous qu'il y a dans ces maisons-là un éphode, des téraphins, une image taillée et une image en fonte ? Voyez maintenant ce que vous avez à faire. » Ils s'approchèrent de là, entrèrent dans la maison du jeune Lévite, dans la maison de Micah et lui demandèrent comment ils se portaient. Les six cents hommes d'entre les fils de Dan, munis de leurs armes de guerre, se tenaient à l'entrée de la porte. Et les cinq hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphode, les téraphins et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les six cents hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Micah et qu'ils eurent pris l'image taillée, l'éphode, les téraphins et l'image en fonte, le prêtre leur dit « Que faites-vous ? » Ils lui répondirent, « Tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et à une famille en Israël ? » Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphode, les téraphins et l'image taillée et se joignit à la troupe. Ils se remirent en route et partirent en plaçant devant eux les enfants, le bétail et les bagages. Comme ils étaient déjà loin de la maison de Micah, les gens qui habitaient les maisons voisines de celle de Micah se rassemblèrent et poursuivirent les fils de Dan. Ils les appelèrent les fils de Dan qui se retournèrent et dirent à Micah « Qu'as-tu ? » « Et que signifie ce rassemblement ? » Il répondit « Mes dieux que j'avais fait, vous les avez enlevés avec le prêtre et vous êtes partis. Que me reste-t-il ? Comment donc pouvez-vous me dire « Qu'as-tu ? » » Les fils de Dan lui dirent « Ne fais pas entendre ta voix près de nous. Sinon des hommes irrités se jetteront sur vous et tu causeras ta perte et celle de ta maison. » Et les fils de Dan continuèrent leur route. Micah, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, s'en retourna et revint dans sa maison. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Micah et emmenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Bet-Réob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan d'après le nom de Dan, leur père, qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs. Ils dressèrent pour eux l'image taillée et Jonathan, fils de Gershom, fils de Manassé, lui et ses fils, furent prêtres pour la tribu des Danites jusqu'à l'époque de la captivité du pays. Ils établirent pour eux l'image taillée qu'avait faite Micah pendant tout le temps que la maison de Dieu fut à Silo. Juge Chapitre 19 Dans ce temps, où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite, qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Sa concubine lui fit infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda où elle resta l'espace de quatre mois. Son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et deux ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père. Et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint trois jours chez lui. Ils mangeaient et burent et ils y passèrent la nuit. Le quatrième jour, ils se levèrent de bon matin et le lévite se disposait à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, « Prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur. Vous partirez ensuite. » Et ils s'assirent et ils mangeaient et burent eux deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari, « Décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. » Le mari se levait pour s'en aller, mais, sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le cinquième jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de la jeune femme dit, « Fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour. » Et ils mangèrent eux deux. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur. Mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit, « Voici, le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit. » « Voici, le jour est sur son déclin, passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse. Demain, vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les deux ânes battées et avec sa concubine. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, « Allons, dirigeons-nous vers cette ville des Jébusiens et nous y passerons la nuit. » Son maître lui répondit, « Nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. » Il dit encore à son serviteur, « Allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. » Ils continuèrent à marcher et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa qui appartient à Benjamin. Ils se dirigeèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui les reçut dans sa maison pour qu'ils y passassent la nuit. Et voici, un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm, il séjournait à Gibéa, et les gens du lieu étaient benjamites. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville. Et le vieillard lui dit, « Où vas-tu et d'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel. Mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes. Nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs. Il ne nous manque rien. » Le vieillard dit, « Que la paix soit avec toi. Je me charge tous tes besoins. Tu ne passeras pas la nuit sur la place. » Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds puis ils mangeaient et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici, les hommes de la ville, gens pervers, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, « Maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. » Le maître de la maison, se présentant à eux, leur dit, « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison. Ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Ces gens ne voulurent point l'écouter. Alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors. Ils la connurent et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. Puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari et elle resta là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. Mais voici, la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, « Lève-toi et allons-nous-en. » Elle ne répondit pas. Alors le mari l'a mis sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en douze morceaux qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, « Jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. » Juge Chapitre 20 Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Ber-Sheba et au pays de Galahad et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. Quatre cent mille hommes de pieds tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent « Parlez ! Comment ce crime a-t-il été commis ? » Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Guybéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Guybéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël. Car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël. Consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Guybéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël dix hommes sur cent, cent sur mille et mille sur dix mille. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Guybéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous ? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Guybéa afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Guybéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de vingt-six mille hommes tirant l'épée sans compter les habitants de Guybéa formant sept cents hommes d'élite. Parmi tout ce peuple il y avait sept cents hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait en lançant une pierre avec la fronde viser à un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël non compris ceux de Benjamin et l'on en trouva quatre cent mille tirant l'épée tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ? » L'Éternel répondit « Judas montera le premier. » Dès le matin les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Guibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Guibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Guibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là vingt-deux mille hommes d'Israël. Le peuple les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ? » L'Éternel répondit « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour les Benjamites sortirent de Guibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol dix-huit mille hommes des enfants d'Israël tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel, ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, c'était là que se trouvait alors l'arche de l'Alliance en présence de Dieu et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu et ils dirent, Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je en abstenir ? L'Éternel répondit, Montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Guibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Guibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Guibéa par la campagne et ils tuèrent environ trente hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, Les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, Fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était de Mar et Guibéa. Dix mille hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Guibéa. Le combat fut rude et les benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là vingt-cinq mille et cent hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui s'aidaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Guibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Guibéa, ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les benjamites leur avaient tué déjà environ trente hommes et ils disaient « Certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. » Cependant une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les benjamites regardèrent derrière eux et voici, de la ville entière les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'ils voulaient se reposer jusqu'en face de Guybéa du côté du soleil levant. Il tomba dix-huit mille hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimmon, les hommes d'Israël en firent périr cinq mille sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Guidéum et ils en tuèrent deux mille. Le nombre total des benjamites qui périrent ce jour-là fut de vingt-cinq mille hommes tirant l'épée, tous vaillants. Six cents hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimmon demeurèrent là pendant quatre mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Juge chapitre 21 Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite. » Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes et ils dirent « Ô Éternel, Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ? » Le lendemain, le peuple se leva de bon matin. Ils bâtirent là un hôtel et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'Assemblée devant l'Éternel ? » Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne monterait pas vers l'Éternel à Mitzpah, on avait dit « Il sera puni de mort. » Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère, et ils disaient « Aujourd'hui une tribu a été retranchée d'Israël. Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu, puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes ? » Ils dirent donc « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah ? » Et voici « Personne de Jabès en Galade n'était venu au camp à l'Assemblée. » On fit le dénombrement du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Alors l'Assemblée envoya contre eux douze mille soldats en leur donnant cet ordre « Allez et frappez du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. » Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade quatre cents jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui et ils les amènerent dans le camp à Silo qui est au pays de Canaan. Toute l'Assemblée envoya des messagers pour parler au fils de Benjamin qui était au rocher de Rimone et pour leur annoncer la paix. En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'y en avait pas assez pour eux. Le peuple éprouvait du repentir au sujet de Benjamin car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'Assemblée dirent « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent puisque les femmes de Benjamin ont été détruites ? » Et ils dirent « Que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes car les enfants d'Israël ont juré en disant « Maudit soit celui qui donnera une femme à un benjamite. » Et ils dirent « Voici il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo qui est au nord de Béthel à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem et au midi de Le Bonat. » Puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin « Allez et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser vous sortirez des vignes vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de nous nous leur dirons « Accordez-les-nous car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez données. En ce cas vous seriez coupables. » Ainsi firent les fils de Benjamin Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage Ils rebâtirent les villes et y habitèrent Et dans le même temps les enfants d'Israël s'en allèrent de là chacun dans sa tribu et dans sa famille ils retournèrent chacun dans son héritage En ce temps-là il n'y avait point de roi en Israël chacun faisait ce qui lui semblait bon Sous-titrage ST' 501